Salut, c'est Olivier Giraud, moi je suis la voix du bouffon vert dans le nouveau Spider-Man New Generation. Je vais doubler un personnage dans un jeu vidéo. Salut à tous, c'est Preseth Kumpembe, je fais la voix du scorpion dans Spider-Man New Generation. S'il fait appel à moi, je l'aiderai sans problème. C'est moi où on n'a pas trop de bol en ce moment au niveau Star Talent ? Salut à tous les amis, c'est Mister Fox. Avant de démarrer cette vidéo, deux petites choses. D'abord, oui, je sais qu'il est grand temps que j'aille chez le coiffeur. Et d'autre part, je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui, mais j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo. Si vous avez un petit peu suivi les réseaux sociaux ces derniers temps, vous avez vu qu'ont été annoncées plusieurs Star Talent. Comment dire ? Qui n'ont pas fait l'unanimité. Nous avons eu notamment Olivier Giroux, un célèbre joueur de football, donc tout à fait apte à jouer à la comédie, qui a été annoncé comme bouffon vert dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Parce qu'évidemment, quand on dit bouffon vert, on pense tout de suite football. Et d'autre part, on a eu aussi Kazé, qui a annoncé pour la saison 2 de My Hero Academia qu'un des méchants, de ce que j'ai compris, allait être joué par Nekfeu. Donc visiblement, c'est un petit peu de ma faute, j'ai dit du bien d'Orelsan. Du coup, ils se sont dit, ah, ça va marcher avec tous les rappeurs. Non. Je ne vais pas revenir en détail sur la pratique du Star Talent. J'en ai parlé dans une longue vidéo consacrée à One Punch Man. Si vous ne l'avez pas vue, je mets une fiche quelque part, etc. Je vous encourage à la regarder avant de continuer cette vidéo. Le Star Talent, ça existe. Il faut faire avec. Parfois, ça donne de très bons résultats. Et parfois, des très mauvais. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est très mauvais. Pourquoi c'était une erreur ? Pourquoi il ne faut pas recommencer ? Et pour ça, j'ai décidé de vous faire un petit top 6 des pires Star Talent. Oh là, Mr. Fox, un top, tu te fous de la gueule de qui ? Oh, j'aimais les tops avant que ce soit cool, ok ? Alors, évidemment, avant de commencer, je tiens à préciser, puisque c'est important de le préciser à chaque fois, que ce top est subjectif, qu'il y a sans doute des Star Talent que vous détestez, qui ne seront pas dans ce top. Et puis, à l'inverse, il y a peut-être des Star Talent que je trouve médiocres et que vous, vous êtes en mode, bah non, c'est plutôt réussi, pourquoi tu dis ça ? Eh bien, justement, on va en parler. Je tiens également à apporter la précision suivante. On va parler des films qui ont un intérêt. Parce que, honnêtement, les Star Talent pourris sur des films pourris que personne ne va voir, qui s'en fout ? Donc, je ne parlerai pas de Emoji Movie avec Alex Good, des trolls avec Luan et Matt Pokora, ou encore, je suis désolé, je sais que vous vouliez que j'en parle, mais non, de Ratchet & Clank. On va essayer de parler de films qui ont un minimum d'intérêt, parce que sinon, bah, pourquoi s'acharner dessus, j'ai envie de dire. Mais bref, il est grand temps de commencer ce top 6 avec le numéro 6, c'est logique. Et en numéro 6, j'ai mis Cyril Lignac. En mettant Cyril Lignac numéro 6, je m'attaque surtout à un principe qui fait référence, il faut croire, dans le monde des Star Talent, c'est le gimmick et la fausse bonne idée. Je vais le reconnaître, un des trucs qui m'amuse dans le Star Talent, c'est de mettre telle petite star sur un rôle tertiaire qui a un rapport avec son activité, sa personnalité, ou que sais-je. Par exemple, quand on demande à Patrick Poivre d'Arvor de faire la toute petite voix d'introduction de présentateur télé dans les Indestructibles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour la première fois au monde, un super-héros est poursuivi pour avoir sauvé quelqu'un qui apparemment ne voulait pas être sauvé. Le peignant, Oliver de Gris, dont la tentative de suicide a été empêchée par Monsieur Indestructible, a déposé plainte contre le célèbre super-héros devant la cour de justice. C'est un Star Talent rigolo, presque un clin d'œil, qui fait de mal à personne parce que c'est une pauvre ambiance à deux balles. Ses référentiels, ça dure une petite fraction de seconde, ça ne demande pas un grand talent d'acteur. D'ailleurs, on ne voit même pas l'élève du présentateur, donc il n'y a même pas d'effort de synchro à faire. Et en plus, mais là, je m'avance, je ne suis pas dans les petits papiers, mais je suis convaincu que PPD a fait ça pour presque rien. On ne va pas taper dans des cachets un milliard de roupies pour une réplique de présentateur télé, ça j'en suis convaincu. Ça, c'est le genre de petites idées, de petites démarches qui me font rire, je l'admets, et le monde des Star Talent et notamment des films d'animation en est truffé, si j'ose dire. Mais il y a aussi les fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées, c'est ce mec du marketing dans un bureau, toujours le même, ça va être le point de référence, le gag récurrent de tous mes vlogs, ce mec dans un bureau qui bosse dans le marketing, qui va regarder le film, qui va voir un perso qui va lui taper dans l'œil, il va faire une fixette dessus et il va se dire « Eh, ce serait trop bien d'avoir ce mec sur ce personnage. » Genre, ce mec du marketing, vous voyez duquel je parle, vous y avez tous pensé au moment de la sortie du film, ce mec du marketing qui, en voyant le monde de Nemo, s'est dit « Eh, ce personnage de tortue-là, les tortues, ça va pas vite. Ce serait marrant qu'on file le rôle à Samy Nasseri. » Non ! Pas du tout ! Le mec, il n'a jamais su. On voit qu'il n'a jamais été une tortue. Moi, je ne me prononce pas là-dessus, j'ai trop peur de lui. Alors, Dieu merci, Valérie Ciclet, la directrice artistique, a réussi à extirper quelque chose de Samy Nasseri. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais la fin n'est pas toujours aussi heureuse dans ce genre de situation. Jean, rappelez-vous, Grand Corps Malade sur Toy Story 3. On a un clown triste qui parle lentement avec une voix grave. Il y a un mec du market qui s'est dit « On va filer ce rôle à Grand Corps Malade. » C'est un rôle de 10 lignes. Il n'a absolument pas fait la promo nulle part. C'est écrit nulle part. Mais voilà, le mec du marketing s'est tapé un kiff à « Migrant Corps Malade » sur ce perso et le résultat est désastreux. C'est le seul mauvais passage de la VF de Toy Story 3 qui sinon est réussi sur tout le reste. On peut parler aussi de cette idée de merde qui a été de foutre Claire Chazal à la place de Sigourney Weaver dans le monde de Dory. Bref, des idées de merde comme ça, il y en a eu tout un tas. On ne va pas les citer toutes. Une récente qui m'a marqué, c'est de foutre Griezmann sur Superman dans Lego Batman. Sans doute parce que le mec s'est dit « Griezmann, c'est un peu notre super-héros national parce qu'il est trop fort, alors peut-être qu'on pourrait le mettre sur Superman. » Et c'est justement de ça dont je veux parler quand je parle de Cyril Lignac. Ces fausses bonnes idées, ces gimmicks sont le fruit d'une inculture crasse des gens du marketing qui décident des star-talents. Cyril Lignac, il a été appelé dans deux films, Ratatouille et L'Île des Miam Nimo. Deux films qui ont un rapport avec la cuisine. C'est-à-dire que quand on a pensé cuisine, on a pensé Cyril Lignac. Et c'est ça qui m'énerve. Que Cyril Lignac devienne un gimmick. Que dès qu'il y a un truc en rapport avec la cuisine, on appelle Cyril Lignac. Comme si Cyril Lignac était la seule personnalité culinaire qui existe en France. Alors oui, on est d'accord que c'est l'une des plus connues, que récemment, c'est plus HVS qui commence à sortir du lot. Mais oui, on est d'accord que Cyril Lignac reste une personnalité importante. Il n'empêche que ça me désole qu'on en vienne à Cyril Lignac dès que ça parle de cuisine. Il y a un côté... voix du fainéant dans cette histoire. J'arrive vraiment à visualiser la scène qui a eu lieu dans le département marketing des services concernés. Eh franchement, l'île des Miam Nimo, film de cuisine, faut qu'on trouve une super star à inviter. Ah ouais, mais en personnalité cuisine, moi je connais pas grand chose. Tu t'y connais toi en cuisine ? Non, je... Non, non, non. Enfin, je regarde Masterchef, quoi, mais... Eh, mais on peut inviter Cyril Lignac ! Mais ouais, Cyril Lignac, en voilà une bonne idée ! Inviter Cyril Lignac, c'est vraiment la preuve d'une inculture totale en termes de cuisine. On a vraiment affaire à des gens qui ne connaissent rien d'autre. Et attention, hein, je veux dire, je me considère pas comme au-dessus de la masse. Moi, tu me parles de cuisine, c'est vrai que je connais pas beaucoup de personnalités. Et c'est vrai que Cyril Lignac, étant donné que, voilà, il est devenu célèbre au moment où je regardais encore la télé, ouais, ça me parle un petit peu. Mais je sais pas, sur un rôle de critique culinaire qu'on voit deux secondes et qu'il y a deux répliques, est-ce que c'était pas possible de foutre Paul Bocuse ou un truc comme ça ? Je sais pas ! Même Joël Robuchon, même Maïté, je prends, mais Cyril Lignac, je sais pas, c'est vraiment... C'est vraiment une preuve de flemme ! C'est vraiment des marqueteux qui sont pas allés chercher plus loin que le bout de leur télé, quoi. Et ça me... Ça me désole. Alors, Dieu merci, l'équipe de Ratatouille a eu la décence de le foutre en voie additionnelle, donc on ne sait même pas quel personnage il double, mais l'île des Miam Nimo qu'il fout en personnage secondaire important, et on va en reparler dans le numéro 5, mais comme dirait notre ancien président, quelle indignité ! Du coup, magnifique transition, nous allons parler du numéro 5. Et en numéro 5, j'ai mis Hôtel Transylvanie. Et pas Hôtel Transylvanie 1, je fais un tir groupé pour parler de toute la série Hôtel Transylvanie, qui est, je trouve, symptomatique. J'aurais pu choisir L'île des Miam Nimo, comme vous allez le comprendre, mais j'ai décidé de parler d'Hôtel Transylvanie parce que c'est encore plus flagrant. Alors, je ne m'attaque pas spécialement aux stars qui participent à cette série de films. En soi, je n'ai rien contre Cadmera, de Michel Galabru ou Virginie Effira, qui a montré à plusieurs reprises ses talents de comédienne, il n'y a pas de souci à ce niveau. La question qui se pose avec Hôtel Transylvanie, c'est plutôt un problème de comportement. Pour expliquer un petit peu, sur le premier opus de Hôtel Transylvanie, les stars talent étaient Virginie Effira sur Madi ou Mandy, je ne sais plus, dis-moi. Mavis, pas du tout. Donc, Virginie Effira sur Mavis et Alex Goode sur Jonathan. C'est qui est chianti ? Non, 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 ce n'est plus drôle. Ce n'est plus drôle. Le reste du casting, c'est des comédiens habitués au doublage, que ce soit Michel Mella, William Corrine, Guillaume Le Bon et dans le rôle de Dracula, Serge Fallu, qui est la voix habituelle de Adam Sandler, qui joue le personnage en VO. Donc ça, on est cohérents, tu vois, c'est comme pour Rango où ils avaient pris Bruno Shoel pour doubler le personnage joué par Johnny Depp en VO. Ensuite, il y a eu Hôtel Transylvanie 2. Alors, je ne sais pas s'il est sorti à une meilleure période, si le 1 a bien marché, du coup, il voulait mettre le paquet sur le 2. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Toujours est-il que Serge Fallu a été remplacé par Cadmérade. C'est-à-dire qu'on avait un casting pour le premier opus et on remplace ce casting pour le deuxième. Ça, déjà, c'est discutable. Cet été, par exemple, s'est un peu gueulé parce que Louane a remplacé Laurie sur la série Thym des Indestructibles. Bah ouais, effectivement, c'est pas Jojo, ça. C'est pas Jojo. Et puis alors, cet été est sorti Hôtel Transylvanie 3 et là, tenez-vous bien, ils ont viré tous les star talents. Donc on a Serge Fallu qui est de retour sur Dracula et ça, bon, bah, soit, c'est bien, je suis content. Mais, Virginie Effira dégage. Elle est remplacée par Diane Dacini que j'aime beaucoup mais voilà, elle était là sur les deux premiers films. Pareil sur Alex Good qui a été remplacé par Gauthier Batou. Pourquoi pas là encore mais encore une fois, Alex Good le doublait sur les deux premiers. Est-ce que vous vous rendez compte de l'irrespect de Sony pour cette licence ? Entre le 1 et le 3, c'est jamais le même casting. Et par exemple, autant ça m'énerve que Cadmérade se soit tapé l'incruste sur le deuxième opus, surtout si c'est pour le lâcher dans le troisième, mais ça m'énerve tout autant que Virginie Effira qui se soit engagée sur le premier opus et sur le deuxième, gicle pour le 3. Tout ça parce que le film est sorti en pleine vacances, que pendant les vacances, la télé est en vacances, que les stars sont en vacances et que du coup, personne n'avait envie d'y aller. Je veux dire, sérieusement, c'est lamentable de se comporter comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais pu vous parler de l'île des Miam Nimo parce que ça s'est passé exactement de la même manière. On a eu un premier opus sorti en 2009, je crois, auquel Sony, encore eux, ne croyait pas du tout avec un cast tout à fait sympathique avec notamment Damien Ferret sur le rôle principal. Et puis, le deuxième opus est sorti quelques années plus tard. Visiblement, ils y croyaient beaucoup plus et du coup, ils ont foutu Jonathan Lambert et Pauline Lefèvre et Cyril Lignac. Moi, je trouve ça dingue de manquer de respect à ce point, à ces films, quoi. Pixar et Disney sont beaucoup plus irréprochables sur le sujet et pourtant, ils en ont fait des conneries Pixar et Disney. Mais je veux dire, comparé à ce foutage de gueule intégrale, c'est peanuts. Et puisqu'on parle des conneries de Disney et Pixar, numéro 4, j'ai mis Jamel Debbouze. Jamel Debbouze que vous avez pu entendre entre autres sur Dinosaure et sur Monstre Academy. Pour la petite anecdote d'ailleurs, quand j'ai préparé l'émission sur One Punch Man et que j'ai expliqué à quel point Jamel était médiocre dans Dinosaure, j'ai commencé à écrire. Par contre, il est bien meilleur dans Monstre Academy parce qu'il s'est rattrapé. Et puis, avant de le tourner, j'ai eu la présence d'esprit de revoir Monstre Academy. Que dalle ! Il fait toujours la même merde ! All that you learn, no matter how horrify it ! De ne jamais rien révéler de ce que vous apprendrez au sérieux. Luc, tu sais quoi ? Je suis ton père. Mais qu'est-ce que vous allez m'inventer encore pour ne pas faire ce que je vous demande ? Jamel, j'en ai déjà parlé dans l'émission sur One Punch Man mais j'en remets une couche aujourd'hui, il a le pire problème qui puisse arriver à un star talent. Dans le doublage, on doit s'effacer et, comment dire, donner de la voix à un personnage qui n'est pas nous. Et Jamel tord les personnages qui doublent pour en faire ses avatars. Youhou, il y a quelqu'un dans l'œil, il faut se réveiller. Allez ! Attention ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est bon, t'as bien bien dormi, maintenant c'est l'heure du réveillage. L'exemple de dinosaure est assez flagrant, c'est-à-dire que Jamel fait du Jamel, introduit ses phrases typiques à la Jamel, etc. Modifie le texte à sa convenance et rajoute des références totalement anachroniques, encore une fois, laisser passer le Zinedine Zidane du plongeon, c'est complètement absurde. Laissez passer le Zinedine Zidane du plongeon ! Sans déconner, mais qu'est-ce qu'il vous prend aujourd'hui ? Vous avez décidé de m'emmerder, c'est ça ? C'est idiot, c'est contre-productif, c'est de la merde ! Ce comportement, il n'est pas juste mauvais, il est destructeur, il nuit au film, foncièrement. Dinosaure, c'est un film qui se voulait sérieux, qui était une grande étape technologique pour Disney, qui a voulu innover sur bien des niveaux. On est sur une histoire totalement premier degré avec un dinosaure qui veut machin, etc. Et le personnage de lémurien qu'interprète Jamel, même si c'est le comic relief, etc. Il n'est pas anachronique, on n'est pas dans un Dreamworks, en somme. On est dans un vrai film de dinosaure à l'époque des dinosaures et même si les dinosaures parlent, on n'est pas non plus dans l'anachronisme qui permet de foutre Zinedine Zidane. C'est destructeur, ça nuit au film, véritablement. Et c'est pareil dans Monstre Academy, dans une moindre mesure, parce qu'on n'est pas non plus sur du phénomène de destruction à ce point-là. Mais Jamel a tordu certains textes qui ne disaient pas du tout ça pour foutre ses petits délires perso. Et ça, c'est affreux. C'est affreux parce que c'est l'inverse même du doublage. Jamel ne s'efface pas derrière le personnage. Le personnage devient Jamel. Et ça, c'est terrible. Le numéro 3 me fait mal au cœur, mais il faut pourtant le dire, en numéro 3, j'ai mis Alexandre Astier. Non, t'es pas Alexandre Astier, on tape... Tu peux pas, c'est... C'est dangereux. Ça me fait tellement de mal de dire du mal d'Alexandre Astier. J'adore Alexandre Astier, foncièrement. C'est quelqu'un qui écrit très bien, quelqu'un qui est très drôle, quelqu'un qui arrive à filer à des acteurs des rôles juste parfaits, quelqu'un qui arrive à motiver des acteurs pour donner des performances incroyables. C'est un mec qui arrive à vulgariser des sujets profondément chiants. C'est un mec qui arrive au milieu d'une série humoristique à balancer de l'émotion, un truc de ouf. Je suis roi de Bretagne, j'ai pas de conseil à recevoir d'une clodo. C'est quelqu'un qui sait composer, c'est quelqu'un qui sait réaliser, c'est quelqu'un qui sait jouer, qui sait écrire, ce mec sait tout faire. Sauf du doublage. Il est atrocement mauvais dans l'exercice du doublage. Alors vous allez me dire oui mais Mr Fox dans le domaine des dieux il est bon alors pour la trentième fois le domaine des dieux ce n'est pas du doublage. Bordel ! C'est de la création de voix, ils ont enregistré les voix avant d'animer les personnages donc il n'y a pas de problème de synchronisation, le personnage a été écrit pour Astier donc non vraiment, vraiment, ça n'a rien à voir. Le problème d'Astier au-delà d'être un génie c'est qu'il sait jouer du Astier. N'essayez pas de lui filer un autre rôle que du Astier parce que généralement c'est pas bon. Il est très très bon quand il écrit ses propres textes et c'est d'ailleurs pour ça que sur Astérix aux Jeux Olympiques on l'a laissé écrire son personnage parce que c'était le mieux à faire pour avoir une bonne performance et quand on l'invite dans d'autres films on lui file des rôles à l'Astier. Dans Sweet Home la petite scène d'interrogatoire c'est du pur Arthur de Bretagne. Oh là là mais tout à fait d'accord il est dégueu votre café. Je suis pas très fort en café. Non vous êtes pas très fort en café non du tout du tout. Vous n'avez pas autre chose ? Dans Pop Redemption son rôle de commissaire pareil c'est très arthurien. Tu m'étonnes bon alors écoutez moi je vous interdis de commencer la moindre audition sans nous. C'est clair ? C'est clair. Non j'entends pas j'entends pas j'entends pas parce que j'ai perdu au moins 30 décibels à chaque oreille à cause de cette connerie de festival. Et puis voilà tous les petits caméos qu'il peut faire tous les petits trucs etc. Tous les petits machins où il participe il y a toujours un côté très Astier. En soi je comprends ce qui leur approche de Louis de Funès à qui Kaamelott est dédié. Louis de Funès quand on l'engagait c'était pour jouer du Louis de Funès. Astier c'est pareil on l'engage pour jouer du Astier. Et du coup il y a le même problème que Djamal. Ces personnages deviennent des Astiers. Alexandre Astier à l'heure actuelle il a fait 3 doublages. Vampire en toute intimité Quand j'ai été transformé en vampire je suis tout de suite parti dans un trip résolument tyrannique. Je suis connu pour avoir beaucoup torturé ça c'est exact. A l'époque on m'appelait Geoffroy le fourreur. Mass Effect Andromeda Je fais en sorte que tout le monde ici sache à quoi s'attendre. Vous avez changé cette planète mais ça ne va pas être facile pour autant. On va tirer profit de tout le travail de ceux qui sont venus avant nous. C'était des gens bien tous sans exception. ça aurait été un honneur de mourir à leur côté. Et Adventure Time l'épisode où on inverse les genres du coup ils jouent le prince bubblegum pour un épisode. Ah c'est pour la déco de mon bal bisannuel des boules de gomme ce soir et j'aimerais beaucoup que tu sois mon invité d'honneur. Attends tu me demandes si je veux bien t'accompagner au bal ? Un peu ouais puisque t'es ma pote. Non seulement on entend Astier dans son phrasé dans son style etc il a un truc tellement une patte tellement reconnaissable qu'on entend que c'est Astier que ça sort donc du film mais en plus il est mauvais. Il est mauvais. Il sait pas jouer le personnage en plus il est même pas synchro donc non le résultat est médiocre. Et ça me fait chier parce que j'adore Astier j'aurais adoré qu'il sache faire du doublage mais non on peut pas visiblement on peut pas cumuler tous les talents. voilà Astier il sait écrire il sait composer il sait rendre passionnant des sujets qui me paraît très rébarbatifs mais le doublage non. C'est la vie. Allez nouveau sujet qui fâche le numéro 2 L'île aux chiens pareil je fais un tir groupé pour L'île aux chiens pour ceux qui ont pas suivi L'île aux chiens c'est un film de Wes Anderson en stop motion avec plein de chiens qui en VO ont des voix de stars mais encore une fois je le rappelle c'est de la création de voix ils ont enregistré et ensuite on a animé derrière donc vraiment rien à voir en termes de travail. Et Wes Anderson qui est un profond francophile qui adore le cinéma français etc. a décidé de s'imposer comme directeur artistique de la VF et a donc mis des stars françaises sur les différents personnages. on a donc Daniel Auteuil Mathieu Amalric Hippolyte Girardot Romain Duris Léa Seydoux enfin bref vraiment un cast 5 étoiles etc. Alors évidemment je vais pas revenir sur chaque star qui double chaque personnage du film parce qu'on en aurait pour la nuit disons simplement que les performances sont variables il y en a qui sont à l'aise avec l'exercice il y en a pas du tout. J'ai senti chez lui un vrai sens du devoir et un vrai sens de l'honneur et une empathie pour ses compagnons. A vrai dire il y en a même on comprend même pas ce qu'ils disent genre Jean-Pierre Léo on comprend rien. Il s'appelait Fred Sbaugh il était le chef de notre multe et il était déjà dans le combat à cause de la famine. Donc on a décidé d'apprécier chez Non c'est vrai enfin je veux dire c'est vrai faut être sérieux Jean-Pierre Léo on bite rien à ce qu'il dit. Mais au fond le start-and-end de ce film c'est pas ce casting 5 étoiles. Le start-and-end du film c'est pas Romain Duris Léa Seydoux Hippolyte Girardot non 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 c'est pas ça le start-and-end du film. Le start-and-end du film c'est Wes Anderson dans le rôle du directeur artistique de l'AVF. Le problème c'est que de la même manière que Antoine Griezmann n'est pas comédien et pas rompu à l'exercice du doublage Wes Anderson n'est pas directeur artistique n'est pas directeur de casting et n'est pas rompu à l'exercice du doublage. La plupart des réalisateurs et notamment les réalisateurs français qui veulent diriger la version française de leur film étranger ils se font aider par un vrai DA enfin un DA expérimenté dirons-nous. Mais quand un réalisateur étranger dont le français n'est pas de la langue d'origine veut diriger et imposer tout seul des choix de casting le résultat je ne veux pas faire de généralité parce que je ne connais pas tous les cas mais regardez Shining regardez Shining avec ce brave Stanley Kubrick qui a imposé Jean-Louis Trintignant sur Jack Nicholson et regardez le résultat Wes Anderson c'est un petit peu le même problème je suis sûr qu'il est pétri de bonnes intentions quand il choisit Romain Duris Mathieu Amalric et Hippolyte Girardot c'est des comédiens qu'il aime bien c'est des comédiens français qu'il aime bien il se dit c'est des comédiens de talent je suis sûr qu'ils vont faire du bon boulot le problème c'est que ce n'est pas vraiment le cas mais ça c'est presque un point de détail par rapport au problème principal de ce Star Talent ce qui pour moi en fait vraiment un des pires Star Talent c'est la manière dont ça a été traité par les médias il y a eu des paragraphes il y a eu des articles même des vrais articles qui disaient en gros ah L'île aux chiens enfin un film qu'on va pouvoir regarder en VF parce que cette VF c'est des vrais acteurs pas des comédiens du dimanche qui font ça entre la poire et le fromage non L'île aux chiens on a Mathieu Amalric l'est assez doux waouh des vrais acteurs quoi ça me fout la gerbe c'est gerbant comme comportement comme attitude qu'on balance ça comme ça mais vraiment c'est pas une expression exagérée j'ai vraiment vu ça dans des articles ah L'île aux chiens enfin un film qu'on va pouvoir voir en VF un film qu'on aura pas honte de voir en VF parce que c'est une honte de voir des films en VF c'est ça que ces articles disent en filigrane qui disent sans le dire que le doublage c'est honteux qu'on devrait pas regarder des films en VF mais l'île aux chiens ça va c'est des comédiens qui sont pas du tout rompus à l'exercice qui ont pas été formés qui sont propulsés directement en rôles principaux et on devra applaudir ça et on devra dire bah voilà ça c'est une vraie VF avec une vraie dimension artistique etc c'est honteux c'est honteux il y a un tel mépris pour la profession dans ce truc je suis désolé je me répète mais plus que le choix des comédiens en eux-mêmes plus que le fait que Wes Anderson ait voulu poser ses couilles sur la table plus que tout ça c'est la manière dont ça a été traité comme si la VF comme si la VF c'était une maladie honteuse comme si le doublage c'était ça me fout la gerbe ça me fout la gerbe mais il n'est pas numéro 1 et le numéro 1 quelque part vous savez qui c'est vous savez je veux dire ça fait des millénaires que je lui crache à la gueule bon bah voilà le numéro 1 c'est Coé bah oui évidemment que c'est Coé Coé ce fameux animateur radio qui n'a aucune expérience dans la comédie je veux dire il y a des personnalités nulles choisies au pif qui avaient déjà quelques au moins une toute petite expérience de téléfilm TF1 ou que sais-je Virginie Effira elle avait déjà joué dans quelques séries Claire Chazelle elle a fait de la figure dans quelques trucs même Norman Norman quelque part est youtubeur il y a aussi un petit peu de comédie et puis voilà il a joué dans des films pas très normales activités même Norman il a des notions de comédie Coé pas du tout Coé non Coé c'est un animateur et Coé c'est ça qui est formidable quelque part Coé il n'a aucun talent aucun talent pour la comédie même pas un petit peu caché dans un coin ah non il n'a aucun talent ce mec c'est assez dingue alors comme je l'ai dit je ne vais pas m'attarder sur les films sans intérêt donc je ne vais pas revenir en détail sur Garfield le film je redirai juste ce que j'ai déjà dit dans l'émission sur One Punch Man encore elle c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait mieux la regarder avant à savoir qu'il a eu un comportement désastreux non seulement ça a été très difficile d'en tirer quelque chose encore une fois il n'écoutait pas les directeurs artistiques n'écoutait pas ses comédiens se barrait en plein milieu de la séance pour aller fumer enfin bref le mec il n'en a rien à foutre et en plus il s'est barré aux deux tiers du film ce qui fait que le tiers restant a été doublé par quelqu'un d'autre que Coé c'est écrit Coé sur l'affiche mais c'est quelqu'un d'autre qui a doublé pour un tiers du film un tiers quand même et son nom n'est indiqué nulle part donc voilà niveau respect niveau absence de respect ça se pose là donc je ne m'attarderai pas sur Garfield et je vais revenir sur un film qui me tient beaucoup plus à coeur un film que j'aime beaucoup et ce film c'est School of Rock tout pue dans le doublage de School of Rock je ne parle pas des autres comédiens rompus à l'exercice que j'aime bien même les gamins ne sont pas trop mauvais dans School of Rock mais tout 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 ce start talent pue le premier truc qui te saute à la gorge quand tu parles du start talent de School of Rock c'est que putain c'est un film live pourquoi foutre un start talent sur un film live pour expliquer quand même parce que c'est important l'avantage de faire des start talent sur des films d'animation c'est que les mouvements de lèvres sur des films d'animation sont plus grossiers donc on a une plus grande marge d'erreur ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas forcément rompu à l'exercice ou même qui n'est pas forcément comédien il a plus de latitude il peut travailler comment dire il a une plus grande marge d'erreur à l'inverse le live c'est très exigeant en termes de synchro il faut vraiment être dedans il faut vraiment être juste en termes d'interprétation parce que il y a une plus grande comment dire il y a beaucoup plus de détails à saisir dans le jeu d'un acteur donc autant foutre des comédiens qui n'ont pas trop d'expérience dans le doublage sur un film live c'est déjà en soi une idée discutable mais pourquoi pas ça peut le faire on a déjà eu des bons résultats et puis Hervé Icovix c'est sa spécialité mais foutre quelqu'un qui n'est pas comédien en premier rôle premier rôle d'un film live qu'est-ce que c'est que cette idée tordue ça n'a pas de sens nous sommes d'accord ensuite il y a le choix de Koei Kim Gen on parle souvent de pertinence etc j'ai parlé du fait que voilà Cyril Lignac c'était voilà le rapport cuisine machin Griezmann sur Superman voilà c'est le côté notre footballeur national c'est un super héros voilà Superman bon c'est tordu comme idée mais pourquoi pas mais quel rapport entre Jack Black et Koei quel rapport cela a-t-il un sens mesdames et messieurs ce que je vous dis n'a aucun sens rien de tout cela n'a de sens au moment où j'ai fait l'émission sur One Punch Man je ne le voyais pas véritablement j'étais en mode je vois pas le rapport et puis j'ai compris enfin on m'a aiguillé mais j'ai compris parce qu'il est gros et Jack Black aussi il est gros alors c'est rigolo un gros qui double un gros mais voilà c'est-à-dire que le raisonnement des marquetteux de Paramount ça a été Jack Black il est gros foutons en star talent quelqu'un qui est gros putain j'ai aucune sympathie pour Sébastien Koei mais qu'on le caste sur un gros parce qu'il est gros c'est horrible enfin je veux dire c'est de la grossophobie de base je comprends même pas qu'il ait accepté quoi enfin je veux dire d'accord on peut rire de soi etc machin et puis quelque part c'était un peu sa marque de fabrique à Koei il y avait ce côté gros nounours machin bidule mais c'est quand même honteux comme démarche et puis évidemment le troisième point j'ai envie de dire le plus évident j'en ai déjà parlé donc je serai bref Koei n'a aucun talent ça fait plusieurs années que tu me fais crédit et ça n'a jamais posé de problème jusqu'à ce qu'elle débarque alors plaque-moi cette nana Koei n'a aucun talent pour la comédie il est mauvais clairement allez raconte Tomika dis-moi les raisons qui t'empêchent de chanter je dois être malade non elles peuvent pas assurer aussi bien que toi j'ai besoin que tu chantes quoi t'as le drac t'es nerveuse en termes de timbre c'est même pas proche de Jack Black vraiment aucun rapport il est pas du tout dedans il est pas du tout synchro j'applaudis le technicien qui a sans doute fait des pieds et des mains pour rendre ça à peu près regardable oh écoutez ces enfants sont les plus cools qu'ils soient si c'était les miens je serais vachement fier c'est un bonheur de côtoyer ces mots mais et puis voilà il a pas compris le sujet du film il a pas compris il a pas compris le personnage enfin voilà il est médiocre hé les gars vous savez quoi vous êtes dingues vous êtes cinglés vous ne pensez qu'à un seul truc c'est percer et vous oubliez un petit détail qui a pour nom la musique mais je m'en tape j'en ai rien à faire je vais pas rester avec une bande de vendus de pseudo musiciens je vais reformer un groupe et je vais révolutionner le rock pigé et les petits minables comme vous ont juste le droit de m'embrasser les fesses et puis alors la petite cerise sur le gâteau le truc qui parcheve un peu ce chef d'oeuvre de marketing dégueulasse c'est le titre rock academy on est passé de school of rock à rock academy c'est à dire que les marketeux dans les bureaux toujours les mêmes ont fait le rapprochement entre school of rock et star academy tout ça parce qu'il y a un télécroché à la fin ce qui a été fait sur school of rock c'est vraiment l'apothéose de l'inculture et du cynisme c'est à dire que on a pris Coé sur Jack Black parce qu'il est gros pour doubler un gros peu importe que ce soit un film live donc pas du tout adapté au star talent peu importe que ce soit entre parenthèses une comédie musicale donc pas vraiment le truc le plus adapté au doublage de manière générale mais là voilà en plus Coé aucun rapport et plutôt que de l'aborder sur le thème du rock plutôt que d'inviter je sais pas une personnalité rock je sais pas même Philippe Manoeuvre bien sûr il aurait pas fallu le mettre sur Coé sur un personnage secondaire mais voilà ça aurait eu au moins un semblant de cohérence mais vraiment il y aurait à ce point le sujet du film qui est vraiment foncièrement le rock là pour le coup c'est vraiment le sujet central du film et y aller en mode Star Academy c'est c'est d'un cynisme c'est d'une imbécilité c'est d'une inculture ça dépasse l'entendement voilà c'est tout pour les mauvais star talent alors évidemment il y a aussi des bons star talent c'est clair c'est une évidence mon préféré étant bien sûr c'estա c'est C'est-à-dire